Musique On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on trace le bilan de la dernière session parlementaire à Ottawa, à la Chambre des communes, avec le député de Saint-Jean, Jean Rioux. Mais d'abord, on vous parle de l'Association de paralysie cérébrale du Québec qui va célébrer son 70e anniversaire. Et depuis les 18 dernières années, c'est le Joannin-Joseph Coury qui en est le président, le président pour l'ensemble du Québec. Également, le Dr André Dandavineau siège sur ce conseil d'administration. Bref, on fait un peu le tour d'horizon et aussi des projets à venir pour l'association. On le connaît surtout pour les festivités entourant la Fête du Canada, mais également pour l'Association de paralysie cérébrale du Québec qui le préside depuis nombre d'années aujourd'hui. Joseph Coury, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Accompagné d'un autre membre du conseil d'administration de cette même association, le Dr André Dandavineau. Bonsoir et bienvenue. Bon, Joseph Coury, au moment où vous avez pris la présidence de l'Association de paralysie cérébrale du Québec, évidemment, la situation était un peu plus difficile. On est quoi, 18 ans plus tard? C'est ma 18e année, oui. Qu'est-ce qui s'est fait au cours de ces 18 dernières années au sein de l'Association de paralysie pour le Québec? Tout d'abord, c'est un engagement global. J'ai vécu avec différentes personnes au cours des années, des membres fiables, des membres honorables qui m'ont secondé pour aller de l'avant. On était dans une situation très difficile, même, je dirais, une situation qui nous restait trois mois de vie. Il fallait faire un changement. J'ai accepté pour une année, mais je suis rendu à la 18e. J'avais annoncé avec les membres du conseil d'administration la pérennité pour les 20 prochaines années. On est rendu à la 18e. On a travaillé très fort, sans recevoir aucun saut des gouvernements. On a retroussé nos manches, on a contacté le public, qu'on a redonné cette lettre de noblesse à l'Association, qui était un petit peu maganée. Je suis fier aujourd'hui de dire, grâce à nos travaux, à nos délibérations, qu'on n'a pas eu aucune remarque négative, ni dans les journaux, presse, radio, télévision. Et aujourd'hui, notre mission est accomplie. Bon. En même temps, on célèbre le 70e anniversaire de l'Association, qui est l'une des plus vieilles au Canada? Pas seulement une des plus vieilles au Canada, c'est une des plus vieilles en Amérique. Et si ce n'est pas la plus vieille, mais une des plus vieilles au monde. Et on se prépare d'ailleurs pour des projets importants, en temps de la main à la population, l'année prochaine pour le 72e anniversaire, et surtout aux Joannées et Joannès, qui ont été d'une générosité absolue. Et il me fait grand plaisir de vous dire aujourd'hui que la société Joannès est la plus grande société donatrice à l'Association de paralysie cérébrale à travers le Québec. Et je leur dis de fond de cœur, merci beaucoup. Bon. Docteur Dandavineau, la paralysie cérébrale, de ce qu'on en sait, les gens naissent avec cette problématique, est-ce que la recherche avance? Est-ce que la science évolue? Est-ce qu'il y a des perspectives pour améliorer le quotidien de ces gens-là? Ou est-ce qu'on est un peu au beau fixe depuis il y a plusieurs décennies? On peut dire que ça ne fonctionne pas tellement bien. La recherche se fait, mais on ne trouve pas beaucoup de réponses. On sait que la périlité cérébrale, qui est un problème de posture et de mouvement, actuellement, il y a beaucoup de recherches, comme la chair à Laval, où on travaille sur l'amélioration d'une condition, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir des problèmes de spasme, ou des problèmes de faiblesse musculaire, parce que la périlité cérébrale, on peut avoir des spasmes importants ou un manque de tonus. Alors, on peut travailler avec la physio pour améliorer la force musculaire. Maintenant, est-ce que c'est efficace? C'est efficace légèrement. Il y a des recherches qui se font au point de vue génétique. On n'a pas de bonnes réponses encore actuellement. Et la périlité cérébrale, c'est quelque chose qui arrive avant la naissance, à la naissance, ou immédiatement après la naissance, parce qu'on va s'en apercevoir dans les 18 premiers mois. Alors, c'est un traumatisme qui survient pendant la vie in utero, lors de l'accouchement, ou dans les mois qui suivent. Et il y a beaucoup de stades également, parce qu'il y a de ces personnes qui vont se mobiliser parfois avec une canne ou même sans canne. Mais dans certains cas, on est cloué au fauteuil roulant et parfois aussi avec beaucoup de problèmes. La périlité cérébrale, c'est un... On a même des... Ici à Saint-Jean, on a même eu un professeur qui est allé au frère Maris qui faisait la périlité cérébrale et qui était enseignant. Mais on a des gens qui sont dans des chaises roulantes et qui sont dans des lits et qui peuvent être juste levés avec des lèvres-personnes. Dans la périlité cérébrale, souvent, les gens vont voir, le remarquer à cause des problèmes de mouvement. Mais ce n'est pas un problème intellectuel. Mais il peut y avoir des problèmes intellectuels parce que s'il y a eu une agression qui va avoir une atteinte musculaire, il peut y avoir aussi une atteinte intellectuelle. Mais ce n'est pas nécessairement ça. Mais comme les gens ont de la difficulté à s'exprimer parce qu'on contrôle mal la musculation, on pense qu'ils ont un problème intellectuel, mais c'est loin, ce n'est pas ça du tout. C'est ça qui est un peu le drame de cet état qui est la paralysie cérébrale. C'est que, comme dit le Dr. Nandavineau, ces gens-là n'ont pas de déficience intellectuelle, mais en même temps, les problèmes d'élocution parfois laissent penser le contraire. C'est ça un peu le drame que vivent ces gens-là. D'ailleurs, au Québec, il y a autour de 22 000 personnes atteintes de paralysie cérébrale, ce qui est un chiffre énorme qui nous arrive de l'OPHQ. Et ces personnes, comme j'ai dit, en général, à 90 %, n'ont aucun problème au niveau de la santé mentale. Donc, ils sont conscients de leur réalité. Ils vivent un handicap physique. Tout dépend de la partie du cerveau où tu es atteint. Il y a parfois des personnes qui sont complètement légumes, comme on dit entre parenthèses. Donc, la permanence, c'est 24 heures sur 24, sans arrêt, là. Donc, d'après ce qu'il a dit le Dr. Nandavineau, c'est avant, pendant ou après cet événement qui est l'accouchement. Mais nous sommes actuellement avec l'Université McGee, l'Université de Toronto, l'Université Edmonton, qui sont venus nous parler de la génétique. Ça, c'est un nouveau pour nous, parce que dans le temps, on savait que c'est un manque d'oxygène au niveau de cerveau à la naissance. Et ça, ça n'a pas... il n'y a pas eu une amélioration à date. Donc, nous, on attend impatiemment la nouvelle nouvelle, la bonne nouvelle, pour donner un espoir à ces patients-là. Comment l'Association de paralysie cérébrale du Québec arrive-t-elle à se financer? Parce que jadis, à une autre époque, il y avait évidemment les fameux télétons. Mais au cours des 18 dernières années, quelles ont été les activités ou les levées de fonds que vous avez réussi à faire pour que l'Association puisse avoir des revenus pour offrir des services? Ça, c'est une excellente question. D'ailleurs, on se prépare à organiser différents projets pour l'année 2019, pour le 72e anniversaire. C'est vrai, Dr. Davineau et moi, on a eu du mal durant cette période pour gérer l'Association pour répondre aux besoins personnels à toutes les personnes qui sont membres de l'Association. On a organisé des concerts. Vous connaissez ça très bien. Vous étiez un de notre prestigieux maîtres de cérémonie. Je vous dirais ça avec fierté. Donc, ça nous a rapporté beaucoup d'argent. On a fait d'autres concerts ailleurs même. Une fois, on a nous misé un avion pour aller en France pour collaborer avec des associations sœurs. Donc, on a retroussé nos manches pour demander à droite et à gauche de l'aide. Et on a réussi. Pourquoi? Parce qu'on a donné une nouvelle vision, une nouvelle réputation à l'Association. On a eu aussi des lègues, des lègues importants. Les gens ont repris leur croyance envers nous autres. Et malheureusement, peut-être, on a erré, il faut dire la vérité, on n'a pas prêt à payer aux portes des gouvernements. On aurait dû le faire. Oui. Mais aujourd'hui, j'espère qu'ils vont nous attendre avec tout le respect que nous avons pour tous les gouvernements. On a besoin d'eux. On a besoin de la population pour venir en aide, pour aller de l'avant encore pour les 20 prochaines années. Bon. Parlons maintenant d'une campagne axée davantage sur la philanthropie. Donc, ça, c'est une autre étape que vous désirez franchir? On va essayer. On va organiser plusieurs campagnes. Pas seulement la philanthropie. On va organiser des campagnes dans différentes régions. Là, actuellement, on est en contact avec des groupes qui ont autour de 50 000, 60 000 membres. Parce que si on va aller dans des projets majeurs, on a besoin de la population. On a besoin de refaire un retour, un retour direct et global envers la population. On a différents projets actuellement qu'on est en train de discuter avec des spécialistes en la matière pour donner une survie permanente à l'association pour aller au niveau de la recherche. Docteur Dandavineau, quels sont les besoins des personnes atteintes? Parce que, bon, si malheureusement, on ne peut pas guérir à tout le moins, comment on peut aider ces gens-là de la naissance jusqu'à l'âge adulte? C'est surtout pour les activités vitales quotidiennes qu'ils ont besoin d'aide. Et l'aide va venir de la technologie. Moi, je pense que la technologie va changer la vie de ces gens-là. D'ici 20 ans, probablement, la vie des gens qui souffrent de la paraisie cérébrale va être complètement modifiée. Exemple, si on pense juste qu'il est intéressant à regarder les autos qui se conduisent tout seuls, mais donc on peut penser que quelqu'un qui a une paraisie cérébrale va être capable de rentrer dans son auto et de dire à son auto, je veux aller à tel endroit. Ça a l'air loufoque pour le moment, parce qu'il y a des petits bugs, mais dans 20 ans, ça va se faire. On peut avoir un programme avec des ordinateurs intelligents que la personne va être capable de parler à une machine qui va faire des choses pour elle. Actuellement, le problème majeur, c'est les activités vitales quotidiennes qui ne sont pas capables de faire, qui ne sont pas capables de se lever facilement, de juste embarquer dans leur chaise roulante. C'est compliqué. C'est toutes des choses qui vont être aidées par la technologie, indépendamment de la maladie. Je pense que le traitement de la pathologie va être lente, mais on se souvient, nous, il y a 20 ans, on avait des téléphones, c'était une valise, tandis que maintenant, c'est une montre. Alors, imaginez-vous ce qui peut arriver d'ici 20 ans avec ces gens-là. Moi, je rêve du jour où la personne qui souffre de paris cérébrale puisse être autonome dans son auto. C'est une bonne chose pour nous aussi, comme ça. Si on vieillit assez longtemps, on est capable de garder le permis de conduire. C'est un de nos défis, là. C'est un de nos défis, le vieillissement de la population. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir de l'association? Tout d'abord, c'est sûr, je ne resterai pas des années et des années. Je suis comme président de l'association, mais mon souhait le plus cher, c'est d'assurer avec la population, avec les gouvernements, la pérennité. Parce que c'est une cause honorable. La personne atteinte de paris cérébrale n'a absolument rien fait dans sa vie. Il est né handicapé. Étant donné que c'est un État, donc il a besoin de nous. Et pour assurer surtout l'équilibre sociétal dans notre société pour les personnes handicapées et pour les personnes valides. Et comment les gens peuvent-ils vous aider? Il y a www.paralysiscérbrale.com. Et j'espère que la population de Saint-Jean et ailleurs auront un plaisir énorme prochainement d'entendre la bonne nouvelle de l'association de paris cérébrale du Québec. Bon, bien, au plaisir d'en entendre parler davantage dans quelques mois. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous deux. Et c'est avec nous, puisqu'au retour, on fait le bilan de la dernière session parlementaire du côté de la Chambre des communes à Ottawa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la justice entre nous. Mon nom est Saint-Jean. Salut, ici Alexandre Baudoin. Et François Trépanier. François, pour la dernière de Sports Express cette saison, on parle avec Guillaume Lefrançois. Oui, auteur de la biographie de Chantal Maccabée et journaliste à la presse, c'est lui qui couvre le Canadien. Une femme modèle, mon cher. Oui, ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur la zone de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 épocitaires au www.tvhr9.com. L'heure est au bilan du côté d'Ottawa. Pendant qu'à Québec, on le sait, il y aura déclenchement des élections pour l'automne prochain. Mais du côté d'Ottawa, il reste encore un peu de quelques semaines, voire quelques mois avant les prochaines élections. Bilan aujourd'hui donc avec le député de Saint-Jean à la Chambre des communes, Jean-Rio. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, fin de session. Une session qui, pour vous, vous la caractérisez de quelle façon? Quels sont, selon vous, les principaux faits saillants de la dernière session à Ottawa? Bon, je pense qu'on commence à voir les réalisations du gouvernement. On avait un programme et je pense qu'on commence à en voir les effets. Je pense qu'une des dernières choses qu'on a fait avant de partir, ça a été de voter l'indexation pour l'allocation canadienne pour enfants. Je pense qu'il a été notre mesure fort, avec aussi la réduction des impôts pour la classe moyenne. On a aussi augmenté les impôts du 1 % pour réduire. Donc, ça, comme résultat, ça a été 300 jeunes de moins qui vivent sous le seuil de la pauvreté et 500 familles, finalement. Les familles reçoivent en moyenne 2300 $ de plus par année. Donc, je pense qu'on vient d'améliorer leur qualité de vie et surtout sans impôts. L'autre grande mesure, je pense que tout le monde a entendu parler, c'est la législation du cannabis, qui était une mesure qui a été annoncée à la campagne électorale, qui a un objectif qui est très clair. C'est sûr qu'on ne l'a pas fait pour favoriser la consommation. Loin de là, on avait finalement un système où c'était le milieu criminel qui avait le contrôle complet sur la vente. Comme on le sait, c'était plus facile pour un jeune d'acheter finalement des cigarettes, d'acheter de la bière. C'est plus compliqué d'acheter de la bière et des cigarettes que d'acheter du cannabis. Êtes-vous satisfait du dénouement de cette promesse électorale? Il y a eu beaucoup de discussions. Certaines provinces également ont contesté certaines modalités de la loi, notamment celle pouvant laisser la permission de faire pousser ou non du pot à la maison, de la marijuana. Ça a amené quand même certaines discussions avec les provinces. Est-ce que vous êtes… Puis il y a même le Sénat qui, à la dernière minute, finalement, a accepté. Est-ce que vous êtes satisfait du dénouement avec lequel on arrive avec ce projet de loi et de l'entrée en vigueur de la loi le 17 octobre prochain? Dans ce sens, oui, je pense que les discussions ont été bonnes avec les provinces. On regarde la répartition de l'argent, des profits qui vont indiser 75 % aux provinces et 25 % pour faire de la prévention auprès de nos jeunes. Je pense que ça, ça a été une mesure qui a été importante. Quant aux fameux quatre plaintes, il faut savoir qu'une chose, les propriétaires vont pouvoir le défendre, au même titre qu'ils peuvent défendre des animaux et ainsi de suite. Donc, et on a laissé aussi la porte ouverte. Mais en arrière de ça, c'est quoi l'idée de pouvoir permettre… Parce que les gens le font déjà. J'ai des logements, puis je sais qu'il y en a des locataires qui… J'imagine, je pense, je ne vais pas dans les logements, mais j'imagine qu'il peut-être… J'ai des doutes. J'ai des doutes. Sauf que ces gens-là, ils le font déjà actuellement. Donc, je pense qu'on ne verra pas grand changement. Je pense que dans un an, les propriétaires vont dire, « Regarde, on va pouvoir le mettre dans nos beaux, puis déjà, ceux qui avaient à le faire le font. » Donc, je pense que ça n'amènera pas très grand changement. Sauf si on voit que le premier ministre l'a mis. Et le premier ministre, lui, a comme arrière-pensé, en arrière de ça, il dit, « Si les gens font leur consommation, il va y avoir la qualité de leur part, mais aussi, ce n'est pas le milieu criminel qui va l'avoir. » Qu'est-ce que les citoyens et surtout les entrepreneurs doivent penser de cette espèce de guerre commerciale qui, malheureusement, a un peu dégénéré entre le Canada et les États-Unis? On voyait même récemment, dans une édition de la Presse Plus, un article portant sur la famille Tremblay, Tremcar, qui semblait subir déjà les premiers contre-coups de cette guerre tarifaire entre le Canada et les États-Unis. Et visiblement, avec le président Trump, c'est jamais trop trop à quoi s'en tenir. Comment le Canada doit réagir par rapport à ça? C'est quoi le message que vous envoyez aux entrepreneurs d'ici et d'ailleurs qui vont peut-être subir les contre-coups? Effectivement, on a un président américain qui est imprévisible. Donc, vis-à-vis de cette situation-là, je pense que le Canada, on sait que pour nous autres, le Canada, au niveau des chiffres, les États-Unis sont gagnants. Ils exportent plus que l'on n'est pas. Mais au niveau de notre commerce, pour nous, c'est 75 % de notre commerce international qui va aux États-Unis. Donc, ça a un impact qui est majeur. Et c'est pour ça qu'on essaie de travailler davantage avec les États qui ont eu autant de ministres, de députés qui sont allés aux États-Unis, parce qu'il y a un effet ici. Vous venez d'en parler, il y a un exemple. Mais il y a un effet aux États-Unis. On regarde au niveau du bois d'oeuvre, les maisons coûtent 1 500 $ de plus aux États-Unis. Au niveau de l'aluminium et de l'acier, il va y avoir des augmentations. Donc, sur l'ensemble de la production américaine, il va y avoir des effets. Puis, on regarde juste un dossier, le fameux dossier de l'achat des avions de chasse que Boeing aimerait bien avoir. Mais on a vu le dilemme qu'il y a eu avec Airbus. Il est loin d'être sûr que ce contrat-là, ça va être un appel d'offre transparente qu'on fait, mais c'est sûr qu'on va regarder la situation parce que d'incondition, c'est marqué qu'on va faire des affaires avec les pays amis. Donc, présentement, on voit qu'avec les États-Unis, ce n'est pas finalement l'État qu'on connaissait, mais présentement, c'est avec les gens avec qui on fait le plus d'affaires, les États-Unis. Mais évidemment, quand les conséquences nous arrivent ou arrivent à notre entreprise, évidemment, je comprends l'ensemble du paysage, là, des pours et des contres, mais est-ce que les gens d'affaires, est-ce que les entrepreneurs doivent être craintifs de ce qui va se passer? Bien, il est évident qu'on vit dans une situation qui est très imprévisible, sauf que ce qu'on compte, c'est le ton qu'on a gardé, le Canada, avec les États-Unis. On n'a pas été provoquant. Et parce qu'en bout de ligne, c'est que les États-Unis vont être aussi, vont être affectés. Déjà, on le voit, je parlais du bois d'oeuvre, les coûts ont augmenté, puis ils vont commencer à augmenter. Les citoyens américains vont commencer à le vivre. Et là, j'imagine que le président Trump, comme il a eu à réagir avec la situation des enfants aux frontières, m'emmener quand il va voir que la balance commerciale des États-Unis est en train de baisser. Et il faut dire qu'il y a une chose qu'on a faite qui est importante, c'est qu'on a ouvert nos marchés. On a signé l'entente avec les États-Unis, on vient de s'ouvrir avec l'Europe, excusez, c'est 500 millions. Et déjà, je parlais avec des producteurs de parts qui louangent à cette entente-là. Ça a ouvert un marché qui est important, puis on a vu qu'il y a des éléments, donc produits, nos ressources qui ont commencé à augmenter. Et là, on est en train de finaliser l'ensemble des pays. On a signé l'entente transpacifique, et cette entente-là, c'est un marché énorme qu'on est en train d'ouvrir. Donc, je pense qu'on a été avant-gardistes, on a pris nos précautions au Canada en ouvrant de nouveaux marchés commerciaux. Bon. Si on revient au bilan de session, bilan de session, et j'ajouterais impact pour nos institutions fédérales ici dans le comté, la garnison, la base, le collège militaire, les installations de Parcs Canada, différents programmes. Quand vous regardez le travail qui a été fait ces derniers mois, quels seront les impacts à moyen-long terme pour ces institutions qui sont quand même très importantes sur le territoire du comté? Bon. Les impacts, je dirais, majeurs, les investissements qui se sont faits ici au Collège militaire, retour de la formation universitaire, la garnison, 125 millions d'investissements, nouvelle clinique, nouvelle académie, investissements au niveau de Parcs Canada, que ce soit la bande du canal, comme vous le savez, Saint-Paul, l'Île-aux-Noix, le phare est fermé, les investissements qui sont majeurs, investissements au niveau du pont avec le programme d'infrastructure. Mais on a travaillé aussi avec l'ensemble de la population en faisant la promotion de l'ensemble des programmes fédéraux, que je pense au programme Horizon pour les aînés. Il y en a plusieurs qui ont impliqué, que ce soit le programme au niveau du logement social. Donc, un, il y a beaucoup de municipalités. Encore dimanche, j'étais à Saint-Alexandre, les gens ont manifesté un intérêt important pour construire du logement social. Il y en a plusieurs dans la région. Il y a un programme qui, un nouveau programme de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. C'est jusqu'au 27 juillet que les gens peuvent appliquer. On a vu au niveau aussi du programme qui est très apprécié, les stages d'été pour les étudiants. On a vu qu'on a doublé ces stages-là. Donc, il y a beaucoup de programmes, programmes pour l'industrie laitière. Donc, je vais en annoncer plusieurs au cours de l'été. Donc, je pense qu'on est… ça, ça fait partie que M. Tout-le-Monde peut connaître ces programmes-là et aussi en profiter. Et il y a évidemment un dossier que j'oubliais important, que j'appellerais macro, c'est l'autoroute 35. Le gouvernement fédéral, nous avons fait des offres au gouvernement provincial et on attend une réponse du provincial. Mais là, avec le contexte électoral où les trois chefs ont à peu près promis à peu près la même affaire, c'est-à-dire que tout le monde nous promet le prolongement de l'autoroute 35. Et vous, au fédéral, vous nous dites oui, 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 notre portion… Elle est là. Elle a été offerte. Je l'ai du cabinet. Et on a fait une proposition, je pense, des plus intéressantes au gouvernement du Québec. On attend leur réponse. Donc, je pense qu'ils ne peuvent pas avoir une offre plus intéressante qu'on leur a fait. On verra le 2 octobre au matin. J'espère, effectivement, et je vais sensibiliser. Je ne fais pas d'intrusion dans la politique provinciale et municipale, mais il est sûr que je vais interpeller au cours de l'été les candidats à la prochaine élection pour s'assurer que dans la région, on ait une autoroute fluide de Boston à Montréal. En terminant, quand vous regardez ce qui reste à faire dans le présent mandat, avant que vous-même soyez en élection, mais pas tout de suite, là, est-ce qu'il y a un dossier en particulier sur lequel vous souhaitez plancher au cours de l'été, au cours de l'automne, au cours de l'hiver prochain, et un truc vraiment important sur lequel vous voulez pousser avant les prochaines élections fédérales? Oui, j'aimerais, au niveau du… Je dirais, savoir que le Collège militaire, dans une certaine mesure, c'est d'avoir un collège de la paix ici à Saint-Jean, qui serait un peu en vocation avec le Collège militaire, ce serait d'avoir des étudiants d'un peu partout dans le monde pour les sensibiliser à la paix, au niveau, à l'intervention communautaire. Et évidemment, il y aurait des étudiants canadiens, québécois de toutes les provinces. Et ça, qu'est-ce que ça aurait impact dans la région? On parle de 300 étudiants, une cohorte de 100 employés, mais c'est du know-how, du savoir, mais surtout le réseautage qu'on créerait, que nos jeunes ici, canadiens, rencontreraient des gens des autres pays et pourraient faire, par la suite, on serait sensibilisés, la première vocation, à la paix, mais aussi pourraient faire des affaires réseaux. Mais un moyen de ne pas avoir de guerre, c'est que les gens vivent bien et que la situation économique soit bonne. Ça fait que je pense avoir cet esprit-là. Et je peux dire que jusqu'ici, à Ottawa, j'ai eu une très bonne réception pour ce projet. Jean-Rio, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonne vacance, bon été. Je vous souhaite des bonnes vacances, beaucoup de repos. Au plaisir. Reste avec nous. Au retour, la conclusion de l'émission. On vous rappelle que c'est la 35e édition de l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu cette année. Et comme Joannès, c'est important d'apporter de la fierté à cet événement. Donc, renseignez-vous et allez faire un tour en grand nombre cette année. L'émission Saint-Jean-sur-Richelieu va faire relâche durant l'été. On va revenir en septembre avec toujours ce résumé des travaux du Conseil. Pour ce qui est du télébingo, il en reste un seul dimanche, le 1er juillet, 4 000 $ en prix comme toujours. Après ça, ce sera la pause estivale. Et parlant de pause, l'émission que vous regardez en ce moment en est à sa dernière de la saison. Donc, ericlatour.com. Merci au public. Merci à toute l'équipe également de produire cette émission quotidiennement. Nous également, on fera relâche au cours des prochaines semaines. Et on va se retrouver quelque part après la fête du travail au début du mois de septembre. Là-dessus, bon été, bonnes vacances. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501